Question 22, vous avez plus de charisme que la majorité des politiciens. Fabrice Lucchini arriverait-il à faire taire Mélenchon durant un débat ? Avec grande vanité, je pense que oui. Pour une raison très simple, je pourrais lui sortir la phrase de Céline « Qu'est-ce qu'un prolétaire ? C'est un bourgeois qui n'a pas réussi. » Alors, non, je pense que moi je l'aime bien, j'ai déjeuné avec lui. C'est un trotskiste, enfin c'est un marxiste. Il pense qu'un jour le réel sera sans classe, un jour il y aura une société où tous les gens qui gagneront plus de tant d'euros, on leur prendra le maximum. Il ne supporte pas l'injustice, il ne supporte pas l'horreur du capitalisme. Normalement, Nikos, il pourrait l'agresser. J'ai envie de lui dire « Ouvre-toi Nikos Mélenchon, tu verras qu'il est digne d'être aimé. » C'est un homme brillant, c'est un orateur, et moi je suis pour une France qui gagne, une France ouverte, une France totalement de gauche. Non, vous êtes un homme de droite ou de gauche ? Vous ne l'avez pas répondu finalement. Moi, je ne suis pas de gauche. Parce que j'aimerais être de gauche, mais ça demande tellement de qualité humaine. Et du courage, c'est ce que vous avez dit. Et ça demande tellement d'abnégation. Parce qu'on ne peut plus habiter à Saint-Germain-des-Prés, ni place, ni dans le XVIe. On doit être prêt à collaborer avec toute l'injustice qui règne dans ce pays. Et on doit sacrifier sa petite existence personnelle, son petit plaisir en faveur des déshérités. Et tu te rappelles la phrase merveilleuse dans Flaubert, dans Bouvard et Pécuchet ? Flaubert va voir un pharmacien et il dit « Monsieur le pharmacien, pourquoi vous ne donnez pas votre fortune aux pauvres ? » Et Flaubert écrit « Et le pharmacien réfléchit et répondit « Pas si bête, je la garde pour moi ».